Vous êtes sur RTL. Yves Calvi, RTL Matin. Bonjour Arnaud Fontanet. Bonjour. Vous êtes professeur épidémiologiste et directeur du département santé globale à l'Institut Pasteur. Avec vos équipes, vous venez de mener la première étude sérologique d'envergure en France. On vient d'en parler dans le journal, à Crépy-en-Valois-d'en-L'Oise. Vous avez donc étudié 661 personnes dans l'un des premiers foyers de contamination dans notre pays. Qu'avez-vous appris sur la circulation du virus ? Cette étude nous a appris beaucoup de choses. Tout d'abord, au sein du lycée même où le virus circulait depuis début février, on s'est rendu compte que 38% des lycéens, 43% des enseignants et 59% des personnels qui y travaillaient étaient infectés. Dans les familles des lycéens, on a des parents et des frères et sœurs, c'était à peu près 11%. On a déjà eu l'idée d'un foyer assez intense au sein de ce lycée et autour une propagation qui s'est faite dans les familles de façon peut-être un peu moins élevée que ce que beaucoup auraient pu penser parce que finalement 11% de personnes infectées, alors que vous aviez dans beaucoup de ces familles un lycée infecté, auraient pu amener à plus de transmissions. Mais c'est les mêmes choses qui avaient été trouvées en Chine dans une étude où les transmissions secondaires avaient été évaluées autour de 15% à peu près au sein des domiciles. Ça veut dire que la transmission interfamiliale de gens qui ont été contaminés dans un lieu public, par exemple en l'occurrence un lycée, n'est pas aussi forte qu'on l'imaginait ? Alors plus spécifiquement, on a regardé les familles où le lycéen était infecté lui-même et pour les parents, quand le lycéen n'est pas infecté, la proportion d'infectés est de 9%, elle monte à 17% quand le lycéen est infecté. Pour les frères et sœurs, on passe de 3% quand le lycéen n'est pas infecté à 21%. Donc on voit qu'il y a effectivement une augmentation du risque d'être infecté quand un lycéen revient dans un domicile et lui-même est infecté, mais n'est pas aussi importante que ce qu'on imaginait. Il faut comprendre qu'à l'époque de cette étude, personne ne savait que Covid-19 circulait dans cette communauté et donc il y avait très vraisemblablement, certainement en intra-domiciliaire, pas de mesures de précaution particulières qui étaient prises. Est-ce que l'OAS a été un lieu de diffusion importante pour le reste du pays ? Cette étude ne permet pas d'y répondre. On sait qu'il y a eu un foyer très actif dans la région de Crépi-en-Valois. Je ne sais pas si ces gens-là se déplaçaient beaucoup. Je ne le considérais pas de prime abord comme un des foyers qui ait pu être important dans la dissémination au-delà de cette épidémie. Mais ce que je retiens, c'est qu'on ramène quand même bien le virus à la maison. Alors pour les lycéens, oui, certainement ils l'ont ramené. Alors c'était une fois de plus dans un contexte où personne ne savait que le virus circulait. Donc les choses seraient très différentes aujourd'hui. Quels sont les principaux symptômes que vous avez pu constater sur ceux qui étaient directement concernés ? Alors il y a toute une série de symptômes respiratoires assez classiques. Mais les deux qui ont le plus attiré notre attention, c'est que les personnes qui avaient perdu l'odorat par exemple, ou qui avaient perdu le goût, plus de 85% d'entre elles étaient infectées par ce nouveau coronavirus. Donc ces deux signes finalement sont ceux qui vous amènent de façon la plus spécifique au diagnostic d'infection par le coronavirus. Quel est le taux de contamination de la population dans cette zone ? Alors celle-là, je pense qu'on l'a assez bien, notamment dans les familles où le lycéen n'était pas infecté. Vous voyez, on est autour de 9% pour les parents, 3% pour les enfants. On a également fait une enquête dans des banques de sang qui sont à 50 et 60 km. Là, on a trouvé 3% de personnes infectées. Alors, les banques de sang, pour donner votre sang, vous ne devez pas avoir été symptomatique depuis un mois. Donc ça vous donne vraiment une sous-estimation. Mais globalement, je pense qu'on est à peu près, pour cette communauté, autour de 10% de personnes infectées. On est donc très loin d'un début d'immunité collective, dites-moi. Donc on est très loin d'un début d'immunité collective, ce d'autant qu'on était dans un endroit où le virus a quand même beaucoup circulé. Donc ça veut dire pour nous qu'au moment de la levée du confinement, il va falloir rester extrêmement prudent, puisqu'on se rend bien compte que l'immunité collective n'est pas atteinte du tout. La levée du confinement, ça n'est pas de dire on revient à une vie normale loin de là. La levée du confinement, ça veut dire on maintient exactement la même pression sur le virus, simplement avec des modalités différentes qui nous permettent de reprendre une activité sociale et économique minimum parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas rester confiné tout le temps. Est-ce qu'on a des éléments d'appréciation sur le profil des personnes infectées, hommes, femmes, catégorie d'âge, voire profil médical d'ailleurs ? Alors, sur ce qu'on a pu observer, on n'a pas de différence entre hommes et femmes. Là, on parle de la susceptibilité à être infecté. C'est vrai qu'on a vu chez les malades, les malades sévères notamment, qu'il y avait une proportion plus élevée d'hommes. L'hypothèse ici serait de dire qu'il n'y a peut-être pas de différence de risque d'être infecté entre hommes et femmes, mais qu'une fois que vous êtes infecté, pour les hommes, l'évolution vers des formes graves est plus fréquente. Est-ce que le rôle du confinement a pu être analysé ? Alors, ce qu'on voit très bien dans cette courbe épidémique, c'est que l'épidémie démarre début février, elle grimpe fort jusqu'au 14 février. Là, c'est les vacances scolaires. Et là, on voit qu'elle est cassée, brutalement. Elle redémarre très légèrement. Et puis, le 1er mars, le confinement a été installé à Crépi-en-Valois. Là encore, la courbe épidémique est cassée et ne redémarrera plus. Qu'est-ce que vous en concluez ? J'en conclue que, effectivement, d'une part, c'est intéressant, parce qu'on n'avait jamais vu en milieu scolaire comment se comportait ce virus. Et que là, on voit l'effet des vacances scolaires comme on le voit pour les épidémies de grippe. Je mettrais quand même un point d'attention ici. On est avec des lycéens. Les lycéens, ce n'est pas du tout la même chose que les enfants de moins de 10 ans, par exemple. On sait que, physiologiquement, ils se comportent plus comme des adultes que comme des enfants. Et dans les études qui ont été faites ailleurs, quand on recherche le virus chez des gens plus jeunes, on retrouve chez les 15-20 ans, finalement, à peu près, comme chez les adultes, le virus, alors qu'on le retrouve beaucoup moins chez les enfants. Donc, ce qu'on a trouvé ici, dans un lycée, ne s'applique pas à des écoles primaires, élémentaires, ou des crèches, par exemple. Il faudrait faire des études différentes pour le montrer. Alors, votre enquête est passionnante parce qu'elle est in situ et quasiment là où ça a démarré. Ça amène une question, c'est est-il raisonnable, selon vous, de réouvrir nos écoles le 11 mai ? Alors, je pense qu'on va être dans une situation tout à fait différente. Alors, un, d'abord, je vous ai dit que là, on est avec des lycéens, des adolescents, donc ils sont plus proches d'adultes que d'enfants. C'est important à garder en tête. Deux, la circulation du virus au 11 mai va être bien moindre sur le territoire français et qu'elle ne pouvait l'être dans cette région au moment où l'épidémie a démarré et a crépillé en Valois. Et puis, trois, les gens ont appris depuis quand même beaucoup de choses en termes de protection individuelle, les mesures barrières, les gestes de distanciation sociale. Donc, il faut certainement être vigilant. Cette étude montre que le virus peut se répandre en milieu scolaire, mais les conditions dans lesquelles on se retrouvera au 11 mai vont être très différentes. Et je crois qu'effectivement, le message de prudence de dire qu'il faut une levée du confinement et une réouverture des écoles progressives va primer dans cette procédure. Il faut aussi mettre en place des systèmes de surveillance pour être capable de déceler rapidement une reprise de l'épidémie si elle avait lieu dans des milieux scolaires. Alors, il y a une question qui nous frappe tous. Je vais rappeler que le tabattu, c'est très important. Mais est-ce que vous nous confirmez que les fumeurs sont apparemment moins nombreux à être contaminés ? Et si oui, comment expliquez-vous cela ? Alors, effectivement, cette étude nous a amené un résultat très surprenant qui est que le risque d'être infecté était de 75% inférieur chez les fumeurs comparé aux non-fumeurs. Alors, je vous rejoins complètement quand vous dites que le tabattu, en France, c'est 75 000 personnes qui meurent chaque année à cause du tabac, selon Santé publique France. Donc, pour nous, il n'est pas question, bien entendu, de dire aux gens de fumer pour se protéger de Covid-19. En revanche, ce qui est important, et je crois qu'il faut être transparent quand on trouve des chiffres comme cela, ce qui est important, c'est de réfléchir en quoi cette constatation nous permettrait de trouver des pistes pour la prévention du Covid-19 ou son traitement. Et c'est vrai que le rôle de la nicotine nous vient tout de suite à l'esprit. Alors, est-ce que c'est par une interaction avec la régulation du récepteur qui permet au virus de se fixer sur des cellules ou par d'autres mécanismes plus complexes ? On ne le sait pas encore. Mais certainement, je pense qu'il faut à la fois rappeler et je ne peux que le faire une nouvelle fois à quel point le tabac par son rôle addictif et les dommages qu'il crée sur le poumon est vraiment notre ennemi numéro un. Mais si, dans cette histoire, on pouvait trouver une piste qui nous aide à prévenir ou à guérir le Covid-19, eh bien là, on aurait quand même fait une grande avancée. Une toute dernière question. Je vous demande une réponse rapide, s'il vous plaît. Je vous remercie encore d'être aussi synthétique. L'Académie de médecine recommande le port du masque dès à présent pour toute personne se trouvant dans l'espace public. Je rappelle que vous êtes vous-même membre de notre conseil scientifique. Est-ce que vous nous donnez le même conseil ? Alors, je pense que à la levée du confinement, comme je vous le disais, l'idée, c'est de maintenir la même pression sur le virus que celle qui existe aujourd'hui et dans les moyens de se protéger du virus, le port du masque jouera un rôle, y compris pour la population générale. Merci beaucoup, professeur Arnaud Fontanet. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste et directeur du département Santé globale à l'Institut Pasteur et vous avez mené cette première enquête passionnante au lieu où tout a visiblement commencé. Bonne journée à vous.